On est de retour en compagnie de Chantal Laberge de la clinique d'irrigation Laberge. Notre troisième rencontre également avec notre invité Normand Robert qui est avec nous. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Ça va super bien. Ça ne va pas bien aller. Oui. Écoutez, depuis le début de nos rencontres, on a parlé beaucoup de sport, on a parlé des yeux, des améliorations que les produits immunocales peuvent amener, bon, la performance sportive et la vue. De quel côté on se dirige ce matin? Bien, on va parler des douleurs parce que, tu sais, tu as beau avoir une bonne vision, si tu te lèves le matin et que tu es là, aïe, aïe, ça va mal, tu as de l'arthrose ou de l'arthrite, même de la fatigue chronique, de la fibromyalgie, toutes des choses qui te font mal. Moi, j'ai des clients qui disent que durant la nuit, ils se déplient le lendemain matin ou durant la nuit, ils tournent, puis ils font « aïe, aïe ». Je me souviens, j'ai une cliente, j'avais dit « mon doux, ton chum, il a donc bien de l'air jeune » parce qu'il avait 11 ans de plus vieux qu'elle, il avait pas loin de 70 ans. Elle dit « oh, m'a dit, pas la nuit », j'ai dit « comment ça? » Elle dit « à toutes les heures et demie, il se tourne, puis il est là, aïe, 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 il fallait qu'il se tourne de position. » Parce qu'il faisait, on a parlé, une des dernières émissions, il faisait énormément de sport, un propre d'éducation physique. Donc, l'acide lactique, bien, il ne sortait pas, il le gardait dans son corps. Fait que la nuit, il avait hyper mal. Fait que là, c'est là-dessus qu'on l'a mis sur « immunocale platinum », parce qu'il y a deux sortes d'immunocale, « immunocale régulier » puis « immunocale platinum » où il y a beaucoup de vitamines et minéraux qui vont combattre l'acidité. OK. Donc, il y a un « platinum » qui va s'adresser peut-être plus aux athlètes. Bien, aux athlètes et aux gens qui ont des douleurs. Fatigue chronique fibroméagie, surtout que c'est douleur, puis il est plus puissant, il y en a un petit peu plus dedans. Il y a même un modulateur d'insuline dedans, alors c'est vraiment plus adapté. Oui. Donc, on parle de gestion de douleur, on parle d'arthrose, on parle d'arthrite ce matin. C'est ça. Ce qui est important aussi, c'est de faire attention aux aliments qu'on va prendre. Tu sais, dans mon livre « Destination santé », j'explique pendant 50 pages, c'est quoi les aliments acides. Les aliments acides, on va parler des produits laitiers, on va parler des produits faits avec des farineux, les pains avec gluten, les pâtes alimentaires, les céréales transformées, de faire très attention à toutes des choses comme ça. Moi, je dis toujours aux gens, posez-vous la question, est-ce que ça pousse dans les arbres, est-ce que ça pousse dans la terre? Essayez de le manger sous cette forme le plus possible. Plus je cuit, plus je transforme, bien plus mon corps dit, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis plus l'aliment perd de ses propriétés. En plein sort. Ça fait qu'on va parler de l'inflammation. L'inflammation immunocale, on a dit qu'elle a aidé beaucoup, mais aujourd'hui, j'aimerais ça spécifiquement qu'on parle comme des oméga-3. Pourquoi on a de l'inflammation? C'est parce qu'on a un débalancement entre nos oméga-3 et nos oméga-6. Normalement, on devrait avoir un oméga-3 pour quatre oméga-6. Mais dû à l'alimentation qu'on a aujourd'hui, qui est pleine de gras trans, pleine de choses inflammatoires, on est rendu à dix oméga-6 pour un oméga-3. Ça, ça veut dire, alerte rouge, j'ai le feu dans le corps. Oui. Fait que si je veux réduire l'inflammation, je vais augmenter mes oméga-3. C'est là que je peux prendre des suppléments d'oméga-3 qui vont venir rebalancer puis diminuer au point de vue alimentaire les choses qui augmentent les oméga-6. On va donner un exemple. Dans les oméga-3, on sait que ça se retrouve, au point de vue animal, dans le saumon sauvage et non le saumon d'élevage. Ensuite, dans l'anchois, le mangro, la sardine. Est-ce que toi, tu manges des choses comme ça très souvent? Du saumon sauvage, quand on a un pain chaud, on est content. De la sardine, non, pas tant régulièrement que ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut en prendre comme supplément tous les jours parce que le corps, il n'a pas de réserve, il n'a pas de compte de banque. Puis, particulièrement celui d'immunothèque, ils ont ajouté une épice qu'on appelle le curcuma. On sait tous que le curcuma est anti-inflammatoire. Donc, il y a endomie et ça l'empêche, l'huile de poisson, de rancise. Ça ne nous tente pas non plus d'avoir des rots de poisson. Non, non, surtout pas. Ce n'est pas vraiment agréable. Surtout pas. Puis, le saumon d'élevage, on lui donne des céréales, on donne toutes sortes de choses qui font que ça augmente les oméga-6. On veut avoir une belle balance. Parce qu'on veut faire des grosses bêtes, booster. Tout le temps. C'est toujours notre problème. Quand on modifie la nature, on a des résultats qui font que dans notre corps, ça ne fait pas. Oui. C'est pour ça que ce produit-là, il est vraiment extraordinaire. Moi, ce que j'aimerais aussi parler, puis c'est Normand qui va en parler un petit peu plus, on a un produit qui s'appelle du Contralenta. Tu sais, les gens, ils vont entendre parler de la chondroitine, du glu, de la glucosamine. On connaît ça un petit peu. Dans ce produit-là, il y a ça. On a le glucosamine, justement, à la base, mais c'est beaucoup amplifié parce qu'on a rejeté de la chondroitine qui vient justement supporter le glucosamine, donc un effet beaucoup plus percutant. Anti-inflammatoire. Puis, il y a du MSM dedans. On a du bassoilien. Le bassoilien, c'est une plante qui est vraiment reconnue au point de vue de ses propriétaires anti-inflammatoires. Et la griffe du diable qui va aider beaucoup au produit des douleurs articulaires. Et la barre qui, lui, c'est un micronutriments qui va aider au métabolisme du calcium. Donc, on a tout ça dans le contranata. Contranata, c'est un mot espagnol qui veut dire contre la lenteur. OK. Parce qu'on sait très bien, l'arthrose, l'arthrose, ça va nous ralentir dans plusieurs mouvements. Mais sans oublier qu'en plus du contranata qu'on a, qui donne de très, très bons résultats, si on le combine avec la consommation d'un immunocal ou encore plus d'un immunocal platinum, c'est sûr qu'on se donne vraiment les outils pour vraiment contrer l'arthrose et l'arthrose. Ou, ne serait-ce que pour l'athlète, on parle de douleurs articulaires aussi. C'est pour ça qu'on le conseille beaucoup. Nos athlètes consomment beaucoup le contranata avec l'immunocal, l'immunocal platinum, ainsi que le probiotique, ainsi de suite, pour avoir une meilleure santé, le concentré de cerise. Donc, la synergie de tous ces aliments-là ensemble fait que les résultats sont vraiment là. Puis, les gens vont voir le sentir dans un, je dirais, dans deux, trois mois, ils vont voir vraiment un changement radical. Le délai est quand même court, deux, trois mois, ça passe rapidement de nos jours, deux, trois mois. C'est ça, c'est vrai, c'est relié à l'alimentation, comme Chantal dit si bien, puis l'immunocal, ça veut le meilleur aliment qu'on peut consommer. Les autres choses, on parle de produits naturels, qui ont tous un NPN, un numéro de produit naturel, donc reconnu par le monde et par Santé Canada. Puis, moi, ce que j'aimerais aussi rajouter, à un moment donné, il y a un des messieurs de Montréal que j'ai rencontré. Tu sais, des fois, on va dire, ah, c'est peut-être dans la tête que tu as eu la guérison, tu sais, tu as assez cru que ça a marché. C'est ça. Bien, le monsieur, il avait un chien, il avait dans 70 ans, sa femme aussi, puis il y avait un chien, j'ai fait une petite vidéo dans ma chaîne YouTube là-dessus, puis il dit, bien là, il n'était plus capable de descendre les quatre marches pour aller faire ses besoins. Il dit, nous autres, bien, on commence à être hanchés quand même. Il dit, porter le gros chien pesant, il dit, pour descendre les quatre marches, bien, ça commençait à être difficile. Puis, on commençait à se dire, bien là, on va peut-être le faire euthanasier, parce que ça commence à être tannant. Fait que sa femme a dit, bien, regarde, moi, le Contralenta, il fait pour moi, puis effectivement, bien, le chien en a pris, puis ça a marché. Donc, le produit est même testé sur les animaux. Il est même testé, mais de la bonne façon. Bien, immunocale, même immunocale, on parle de système immunitaire, mais le système immunitaire, un chien, autant qu'un être humain, un système immunitaire, la même chose. Donc, les risques du tout sont là quand même. Et là, on ne peut pas parler de placebo, parce qu'on n'a pas pu rentrer ça dans la tête du chien quand même. De toute façon, il ne faut pas compliquer les choses. Je dis toujours aux gens, là, on donne l'information. Il y a une façon de savoir ce que le produit va faire, c'est de le mettre en accord. Essayez-le pendant une période d'année. Vous allez voir ce que ça va faire. Et puis, comme on disait, notez vos problématiques sur une feuille, puis observez-le. J'invite les gens, chaque semaine, à se donner une note après ça. Ils vont s'apercevoir de ce qui s'améliore, parce que souvent, les gens ne sont pas à l'écoute de leur corps. Alors, en écrivant, on voit, ça, c'est mieux, ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Bien, moi, j'observais en clinique que quand les jeunes, mettons, ils me disent, « Ah, moi, je digère mal, puis là, on améliore, on fait les irrigations, on fait le nettoyage, tout ça, on donne des bons suppléments », et puis, j'ai des problèmes digestifs, c'est pour ça qu'ils l'écrit. C'est quand que ça va mal, quand ils parlent, c'est un autre problème. Quand ça va bien, on oublie tout ça. Par contre, si on a un problème majeur, par exemple, l'épicondylite, on va se concentrer sur l'épicondylite, on a hâte que ça guérisse, etc. Alors qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a plein de choses qui s'améliorent entre-temps, puis en faisant notre liste, c'est sûr que là, on va... Ça nous permet d'avoir une vue... Un réellement qu'on peut donner à notre corps, c'est tout simplement ça. Il y a juste un petit détail, par exemple, le Contralenta, ceux qui sont allergiques aux crustacés ne peuvent pas en prendre. Ça, c'est quand même important de le dire. Oui, ou un cancer allié aux oestrogènes, même chose. Les femmes enceintes ont l'osé de... Donc, on a quelques trucs qui sont pour eux. On a toute la documentation, mais c'est des produits à essayer, absolument. Arthrose, arthrite, personne ne veut vivre avec ça. Alors, on parle de qualité de vie chez nous, c'est ce qu'on offre aux gens. Chez nous, on ne souhaite pas la santé aux gens, on l'offre. C'est exactement différent. Puis l'autre chose qui est importante à dire, c'est qu'on n'a rien contre les anti-inflammatoires chimiques, mais on sait quand même que ça a des effets secondaires qui sont difficiles, comme sur l'estomac. Il y en a qui vont dire, j'ai vraiment eu de la misère par rapport à mon estomac. Mais quand on parle soit d'immunocale ou soit le Contralenta particulièrement, la dose est de trois capsules. C'est important de prendre à trois capsules en même temps, parce que si tu le fais toute croche, tu vas avoir des résultats toutes croches. Donc, il faut suivre la posologie en partant, mais ça s'applique à tous les produits. Peu importe, je pense que c'est la base. Il faut respecter ça, mais avec immunocale aussi. Donc, encore une fois, une rencontre très intéressante. Vraiment, là, c'était notre dernière aujourd'hui, malheureusement. On a l'occasion de s'en prendre. J'y compte bien. Écoutez, merci à tous les deux. Vraiment, c'était des plus intéressants. Je vous souhaite à tous les deux une bonne santé et au plaisir de vous revoir. Bonne santé, François. Bonne santé.